Shalom, shalom, frères et sœurs en crise, shalom. Bienvenue sur notre chaîne Thérèse Moussidou Ballye TV dans notre émission Les Temps Fort. Aujourd'hui, nous revenons vers vous avec un esprit de vidéo du pasteur Mohamed Saloukou. Dans cet esprit de vidéo, l'homme de Dieu nous explique comment le Seigneur répond à nos prières par le pain quotidien. En effet, dans cette vidéo, il nous explique que le Seigneur répond progressivement à nos prières. Les réponses ne nous parviennent pas tout d'un coup. Même lorsqu'on a l'impression que nous avons prié et que la réponse a été très rapide, Le Seigneur a pris le temps en avance de préparer cette réponse. N'oublions pas que la parole de Dieu dit qu'avant que nous n'ayons ouvert la bouche, vous demandez à Dieu, il sait déjà ce dont nous avons besoin. Il nous exhorte dans cette vidéo à ne pas négliger la prière du matin. Car c'est en général le matin que nous allons formuler nos donnaux et que le Seigneur va nous répondre la plupart du temps. Je t'invite à écouter attentivement cette vidéo afin d'être richement béni sur comment est-ce que Dieu répond à nos prières. N'oublie pas de la partager afin que nous n'entourassent pas également. Alors, mon thème du jour, c'est comment recevoir votre exaucement par le pain quotidien. Matthieu chapitre 6 verset 34, la Bible dit ceci, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine. » Dans la version semeur, il est dit, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. » « À chaque jour suffit sa peine. » Second 21, « Ne vous inquiétez pas, donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » « Martin, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ceux qui le regardent. » Darby dit, « Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ok, je suis en train de prier pour demander à Dieu une maison. Et je dis à Dieu, je veux une maison où tu es là-dedans. Pour t'amener à la maison glorieuse, Dieu va construire cette maison de manière progressive. Chaque jour, il va te donner quelque chose qui va t'amener vers l'obtention de la maison glorieuse. La majorité, je pourrais dire 90% des réponses de Dieu viennent et se révèlent à nous de manière progressive. Il y a très peu de miracles, ça arrive, où les choses se produisent instantanément. Dieu travaille de manière progressive. La nature le montre. Un enfant n'est pas grand. Dans sa progression, Dieu lui donne d'abord, il est sans dents. Après, il y a une dent qui apparaît. Pourquoi on se répète un matin et puis les enfants ont des dents? Dieu fait venir les dents. Il veut que l'enfant apprenne à apprécier les dents, à apprécier chaque chose. Mon ami, que ça te plaise, ça ne te plaise pas. Dieu fait les choses de manière progressive, évolutive. Amen. Il y en a qui n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Quand tu dis chaque fois dans ta prière, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne faut pas dire ça simplement pour les miracles. Il faut dire ça aussi pour sa façon de fonctionner. Hier, pour donner un manguier, il va d'abord jeter une sémence. Le manguier va grandir, passer chacune de ses étapes jusqu'à avoir la mangue. Tu dis non, pour le fruit que je vais manger, la chance, ta rapidité d'action. L'arbre n'a qu'à apparaître en même temps et puis je le mange. Il dit mon fils, je suis le même hier, je suis le même aujourd'hui. Prends-moi comme ça. Prends Dieu comme ça. Il ne va pas te faire un matin de télé comme ça. T'es nain ! Et puis tu as un mariage glorieux. Il n'y a pas t'es nain, il n'y a pas un coup de baguette magique. Tac ! Les films que tu vois là, Cendrillon là, elle est là, on a ramassé sa chaussée quelque part, elle arrive un coup. Il se mariait. Il fut heureux. Un monsieur l'a rencontré en une fois. Et puis le monsieur arrive, c'est le mari. Excellent. Il est tellement bien. Cendrillon aussi est bien. Tout le monde est bien à la fois. Non. La vie ne fait pas comme ça. Il faut arrêter de régaler Cendrillon. Le prince charmant là, c'est ton mari. Le gars qui est là, c'est le prince charmant. Son charme se révèle progressivement. Donc Dieu construit la gloire avec des actions quotidiennes. C'est ce qui se passe chaque jour, qui finit par aboutir à ton rêve final. Et il faut en être conscient. Donc quand tu es en train de prier pour dire, Seigneur, je veux une maison glorieuse. Il t'exhauste. La maison glorieuse, c'est une maison qui est physiquement, elle est propre, elle est entretenue. Quand tu vas prier, généralement à cette étape là, on prend la Bible et puis on commence à méditer. Il va t'envoyer une parole. Ce jour là, il va te parler de l'entretien de la maison. La maison où tu habites en ce moment. Ou bien tu arrives au culte le dimanche, un message, les gens qui sont paresseux, il faut travailler, il faut nettoyer. Ça paraît simple. Je t'assure que ta grande maison là, Dieu a commencé à te la donner. Oui. Mais il a fait venir morceau par morceau. Dieu construit une maison, brique par brique. Et la brique du jour, tu laveras ta douche tous les jours. Sois propre, lave-toi tous les jours. Oh, t'as ton sujet. Donne-moi le mariage, tu veux te marier. Mais tu ne sais pas que ce qui fera que ton mariage ne sera pas glorieux là. Comme tu n'es pas lavé là. Et tu as pris tes habitudes de ne pas bien te laver. C'est ça qui va énerver ton mari. Et qui va faire que votre foyer ne sera pas glorieux. C'est-à-dire à cause des odeurs. Le monsieur est énervé dans la maison. Tu dis, Seigneur, je me suis marié, je ne comprends pas, je ne suis pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Parce que tu n'as pas pris le pain quotidien. Il y a un jour, il t'a parlé de ton hygiène. C'était le repas du jour. Chaque jour, il t'envoie une parole. Travaille ta ponctualité. Travaille ta patience. Travaille ta douceur. Tu ne vois pas le lien avec ton sujet. Donne-moi un mariage. Mais pour entrer à Canaan, où il y a le lait et le miel, on va manger la manne jour après jour. C'est la manne là qui fait rentrer dans Canaan. Tu ne sautes pas la manne pour entrer dans Canaan. La manne, c'est jour après jour. Et chaque jour, chaque fois que tu pries et que tu dis, Donne-moi une voiture. Vous ne donneriez pas une voiture à votre enfant s'il n'est pas allé quotidiennement faire ses cours d'auto-école. Parce qu'une voiture pour laquelle on n'a pas appris à conduire peut devenir un drame. La voiture ne sera pas glorieuse. Il peut faire un accident et mourir. Et ça va vous faire pleurer. Un foyer peut se transformer en catastrophe parce qu'il n'a pas pris le temps d'être préparé. Est-ce qu'on est ensemble ? Et quand Dieu s'apprête à t'exaucer, quelquefois même il t'a déjà préparé avant. Dès que tu pries, tu as l'impression que ça a apparu. Et tu as l'impression que le jour J, tu as rencontré l'homme qu'il fallait. Non, en fait, tu avais déjà préparé. Il faut faire très attention à ce que vous méditez chaque matin. Dieu vous parle. C'est pourquoi, quand tu rates ta prière du matin, tu es en danger. Parce que le pain quotidien, la révélation, arrive tous les matins. Non, littéralement. Regardez, on devait ramasser ça tous les matins. Et la matéation dit quoi ? Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, chaque matin, il y a une bonté de l'éternel qui est libérée. Les bontés, c'est Dieu qui donne un bon mariage. Mais le bon mariage arrive chaque matin. Chaque matin, il y a quelque chose que tu veux te dire qui va te donner le travail que tu cherches. Le travail pour lequel tu vas dire « Waouh, quel glorieux travail ! » Si tu passes le temps comme Israël a murmuré, tu vas avoir un travail, mais bancal. Mais si tu prends le temps de te rassasier du repas du jour, du message que tu as entendu le dimanche, tu ne vois pas le lien entre ça et puis ton exaucement final. Mais si, c'est très lié. Il est en train de construire la femme que tu dois être pour que ton foyer soit glorieux. Il est en train de construire l'homme que tu dois être. Parce qu'avoir une femme, ce n'est pas suffisant. Avoir une voiture, ce n'est pas suffisant. Tu seras toujours stressé si tu n'as pas traité certaines choses qui sont en toi. Et les choses qui sont en toi, un bon message va les toucher. Et Dieu va bâtir ça progressivement. Est-ce qu'on en semble que le Seigneur se révèle à toi dans le nom de Jésus ? Donc, Dieu n'aborde très rarement les sujets en gros. Tu vois, le grand sujet, il dit « Ne t'inquiète pas du lendemain. » Ça veut dire « N'aie pas un souci pour dire comment je vais l'atteindre. » Il faut t'occuper de ce que tu dois faire tous les jours. Parce que demain, ça va se régler par soi-même. Il n'a jamais dit « Ne planifie pas le lendemain. » Il dit « Ne te soucie pas du lendemain. » Parce que très souvent, ce sont les inquiétudes qui font qu'on n'arrive pas à consommer le pain quotidien. « Ah, qu'est-ce que ça va faire ? » « Pourquoi je vais aller à l'église aujourd'hui ? » « Moi, tout ce que je veux, c'est me marier. » Quand tu dis la Bible, la Bible n'a plus de valeur parce que tu es inquiet de comment tu vas payer ton loyer. Or, le loyer de qui tu parles avec Dieu, c'est la réponse qu'il est en train de t'envoyer dans ta prière le matin. Tellement que tu te soucies du loyer qui va venir à la fin du mois que tu ne prêtes pas attention à l'exhaustement qu'il est en train de t'envoyer par portion aujourd'hui. Et tu es là « Ah, j'ai payé mon loyer, commandant. » Donc, quand tu lis la Bible, tu ne lis même pas. « Mon loyer, mon loyer, demain, va s'occuper de lui-même. » « Aujourd'hui, occupe-toi d'aujourd'hui. » « Qu'est-ce que papa dit aujourd'hui ? » Le culte te dit « Prie, le culte te dit « Après être poli maintenant. » Vas-y. Le jour où ton propriétaire va venir chercher le loyer, ce jour-là, tu vas tellement bien saluer quelqu'un qui va dire « Monsieur, je ne sais pas. » Et puis, il va te donner le loyer. Il y a une soeur ici qui a vécu ça. Elle avait tellement de problèmes. Pas de maison logée. Je l'étais assise quelque part. Et il y a un monsieur qui vient cause un peu avec elle. Il dit « Je ne sais pas pourquoi. » Mais maintenant, il a donné l'argent du loyer. Quelqu'un lui a donné une maison. En erreur, il a été l'aide du travail. Dieu est tout-puissant. Prêtez attention à ce qui vous fait vivre chaque jour. Et quand vous avez, par exemple, de grandes dettes, ne les abordez pas en gros. Partitionnez-les en pain quotidien. C'est ce qu'on appelle aussi le grain de Senevé. Il dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous allez déplacer de grandes montagnes. » Et puis, il dit « Il n'y a rien d'impossible pour celui qui croit. » Cette phrase-là signifie aussi « N'aborde pas une montagne dans toute sa taille de montagne. Aborde une montagne en ayant la foi dans ce qui est petit. » J'étais confronté une très grosse dette. Le Seigneur me dit « Il ne faut pas regarder la dette. Mais vois qu'est-ce que ta foi peut faire tous les jours pour rembourser la dette. » Je dis « Je sais que je peux avoir 100 000 francs par mois. » Il dit « Ok. » Assez cette base, prie et puis va voir ton créancier. Le pain quotidien ce jour-là, Dieu a disposé de son cœur. Et j'arrive, je lui propose un montant qui n'a pas de sens. Ça l'a fait au moins 5 à 6 ans de remboursement. Il dit « Bon, c'est mieux que rien. Parce que ça fait des mois, tu me dois... Donc, si chaque mois tu peux m'envoyer 150 000 francs, au moins 200 000 francs, on va faire avec. » Mais moi-même, je ne peux pas parler de ça. Parce que quand je vois le montant final, petit 200 000 francs, je dis « Non, c'est la honte. Ça va prendre combien de temps ? » Non. Il m'a dit « Qu'est-ce que ta foi peut prendre ? » Et quand j'ai payé les premières mensalités, une fois, j'étais fidèle. À un moment donné, c'est comme si le ciel s'est ouvert. Je commençais à recevoir de grands montants. Et j'ai soldé ça bien avant les 5 ans. Toute montagne se déplace par des petits grains. Si vous avez la foi dans le grain du Cénevé, vous direz à la montagne « Déplace-toi ! » Et elle se déplacera. Que Dieu vous bénisse. Que sa faveur soit avec nous. Amen. Sous-titrage ST' 501